Dans une autre vidéo, j'ai déjà montré comment gérer les fichiers avec l'Intersace Web, mais c'est aussi possible d'installer un client sur notre ordinateur. Pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur votre icône en haut, et ensuite aller dans À propos. Là, vous faites Suivant, Suivant, puis là, ça vous dit où est-ce que vous pouvez télécharger l'application, pour le bureau, pour votre téléphone ou tablette Android, ou sinon pour tous vos accessoires Apple. Alors, dans ce cas-ci, je vais prendre l'application pour le bureau. Il a pour Windows, Mac OS ou Linux. Présentement, je suis dans Windows, alors c'est lui que je vais prendre. Ensuite, je vais simplement cliquer dessus pour l'ouvrir. Je fais Suivant. On peut choisir où est-ce qu'on veut l'installer. Je vais le mettre dans l'endroit par défaut. Suivant. Installer. On fait Oui au pop-up. Et c'est déjà fini. Alors, on peut dire de le lancer tout de suite. Et puis voilà. Après ça, ça nous dit qu'on peut soit se connecter à un fournisseur, quand on n'en a pas déjà un. Là, comme on en a déjà un dans ce cas-ci, je veux juste me connecter au mien. Là, il demande c'est quoi l'adresse. Alors, je vais lui donner l'adresse qui est ici. Ici, plutôt. Voilà. Ensuite, on fait Suivant. Là, ça ouvre notre navigateur. Ça nous demande de nous connecter pour utiliser cette application-là. Alors, je me connecte. J'autorise l'accès au client. Et puis voilà. On peut fermer la fenêtre. Et si je retourne ici, là, ça me donne des choix sur ce que je veux synchroniser. On peut dire qu'on veut tout synchroniser. Et puis, en ce temps-là, on peut avoir une confirmation pour télécharger les répertoires qui ont plus de 500 MB. Et puis aussi, pour confirmer si on veut synchroniser à des places externes. Mais sinon, on peut aussi choisir ce qu'on veut synchroniser. Alors, on peut voir la liste juste en cliquant dessus. Et puis, on coche ou décoche ce qu'on veut. Ou ce qu'on ne veut pas garder. Moi, je vais dire que je veux tout synchroniser. Et ensuite, on peut choisir dans quel répertoire. Alors, je vais le mettre sur le bureau. Si je fais ça, ça fait le bureau. Alors, ce que je veux, en fait, c'est un sous-répertoire. Alors, je vais en créer un. Je vais l'appeler NextCloud. Puis, en fait, je le laisse sur le bureau. Voilà. Donc, je synchronise tout qui va être 1.4 GB sur le bureau dans NextCloud. Alors, on peut se connecter. Alors, après quelques minutes, il va avoir déjà tout téléchargé. On peut voir l'icône qui est en bas, tout près de l'heure. Puis, ça dit que la dernière synchronisation a été un succès. Donc, si je m'en viens ici, là, on voit l'application NextCloud. En fait, je pense que ça, c'est mon répertoire. Oui. Si je double-clique dessus, oui, c'est ça, c'est mon répertoire qui a la même icône que NextCloud. Ça, c'est le programme NextCloud. Alors, normalement, il devrait démarrer au démarrage de l'ordinateur. Alors, on peut tout simplement le mettre à la corbeille. Et puis là, je vois tous mes fichiers. Alors, je peux les éditer directement de Windows. Et ça va automatiquement les mettre sur le serveur. Par exemple, si je crée un nouveau document, nouveau, allo, je ferme ça. Là, on a vu la petite icône synchronisée. Puis là, si je m'en viens ici et je rafraîchis la page, je vois mon fichier nouveau. Et si je clique dessus, on peut voir l'intérieur. Si je clique un coup sur l'application, je vais voir c'est quoi tous les changements les plus récents. Je peux rapidement le partager si je veux, en cliquant sur l'icône que je viens de cliquer. Puis sinon, on peut aussi voir c'est quoi les comptes et ajouter d'autres comptes dans des répertoires différents. Si on clique sur le gros répertoire, ça va tout simplement ouvrir le répertoire. Donc, moi, je l'ai mis sur le bureau, mais si je l'avais mis ailleurs, ce serait un bon raccourci. Puis sinon, il y a d'autres raccourcis aussi pour d'autres applications, comme celle la plus populaire, c'est pour le chat. Si j'appuie dessus, ça m'amène sur la page de discussion. Sinon, il y a aussi l'autre lien vers tout le restant. Là, vous pouvez voir toutes vos applications et en cliquant dessus, ça va aller sur la page correspondante. C'est ce qui fait le tour de l'application sur Windows.